bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 31 juillet au 6 août je vous rappelle les consultations avec zoé ou avec moi que vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre de votre ordinateur et vous aurez des petits cadeaux comme des réductions sur les consultations vous avez la boutique aussi en dessous vous pouvez cliquer et trouver des produits astro de tous les genres à votre signe nos réseaux sociaux évidemment un facebook twitter et enfin le site c'est l'astro point com si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure rentre en vierge pour disons que il va être question d'argent que ce soit dans vos pensées dans vos discussions bon les histoires d'argent vont prendre un petit peu plus de place en tout cas au niveau de vos échanges peut-être que vous pouvez aussi dépenser davantage mais ça m'étonnerait parce que mercure en vierge elle est quand même très dans la retenue donc même au niveau de vos échanges vous vous ferez en sorte d'être dans la dans la retenue vous serez c'est pas que vous ne serez pas franc mais vous direz à moitié ce que vous pensez deuxième des camps pour vous bon il ya évidemment le soleil dans votre des camps donc bon anniversaire et bon alors évidemment ça vous met en vedette sans l'a toujours dit que ça vous faisait rayonner et puis ça éclaire vos qualités comme vos défauts à les deux donc vous êtes vous même à 100% et je pense qu'on vous on sera gentil avec vous parce que vénus est en cancer dans votre secteur 12 donc vos proches ceux que vous aimez seront généreux attentifs bon passerait une bonne semaine troisième des camps alors en ce qui vous concerne il ya une dissonance entre mars et saturnes donc c'est un frein 1 c'est sûr toutes vos énergies qui sont concentrés 1 dans mars bon ben sont disons un petit peu pas freinés mais empêchés vous êtes empêchés d'agir par cette dissonance de saturne il ya un obstacle on peut penser qu'il ya un obstacle alors heureusement vénus est en bon aspect avec mars alors peut-être que quelqu'un va vous aider ou va agir à votre place 1 et ça vous permettra d'arranger les choses mardi avec la lune en balance vos échanges un seront au premier plan de même que vos petits déplacements 1 vous aurez en tout cas besoin à mon avis de changer d'air et vous en aurez la possibilité vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine mercure va entrer dans votre signe où elle est chez elle donc elle a une force particulière elle ne fait pas d'aspect particulier donc votre machine à penser votre machine à idée toute la la vos réflexions la votre sens critique aussi votre curiosité tout ça va être activé par la présence de mercure dans votre signe vous pourrez aussi vous exprimer comme vous l'entendez sans avoir peur de blesser ou de vexer mais attention il ya la possibilité un petit peu d'une colère quand même deuxième décan bon pour vous le soleil est en douze donc il y avait peut-être un peu moins de vitalité que d'habitude ou alors vous êtes un peu plus passif peut-être parce que vous êtes en vacances c'est possible et que la passivité ça fait un peu partie de la détente pour vous qui est toujours un peu hyperactif vous avez aussi un bon aspect de vénus c'est ce qui est bien relié à uranus donc vous pouvez faire des rencontres vous pouvez vivre des moments un peu spéciaux avec ceux que vous aimez donc bon ce qui vous est conseillé c'est vraiment là bon vous laisser un petit peu aller un de pas chercher à contrôler les choses troisième décan alors bon il ya une dissonance entre mars et saturn alors mars étant en taureau et saturn est en verso donc pour vous disons que ce sont pas des signes essentiels mais vous sentirez quand même une sorte de retenue déjà que vous en tant que vierge vous êtes dans la retenue et bien ça pourrait accentuer votre retenue à moins que vous n'ayez mal quelque part c'est possible aussi bon la vierge a à des tendances un petit peu à se croire à se croire malade mais bon vous n'êtes pas malade vendredi avec la lune en scorpion bon c'est un cliché mais bon c'est le moment de partir en vacances donc c'est normal que la lune soit dans un signe qui parle de déplacement qui parle de bas de contacts comme ça avec les autres avec des personnes que vous ne voyez pas souvent que vous ne connaissez pas bon ce sera une bonne journée balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors vous savez que jupiter s'oppose à vous un ça fait depuis le mois de mai un même un petit peu avant elle entame cette semaine une marche rétrograde donc tous les petits soucis les tracasseries ou les projets aussi que pouvait avoir de d'un partenariat qui vous a été proposé tout ça va être mis un petit peu au rencard vous allez beaucoup moins vous en préoccuper et peut-être bon ça vous travaillera un petit peu dans votre tête mais ce sera pour trouver des idées des solutions voilà ce sera plutôt positif deuxième décan alors en ce qui vous concerne le soleil en lion est tout à fait en harmonie avec vous il met l'accent sur vos amitiés les relations vous allez nouer et dieu sait que vous nouez facilement des relations que votre signe est un signe relationnel donc vous serez plutôt à l'aise avec ce soleil du lion et même vous pourrez briller auprès de vos amis auprès des personnes que vous rencontrerez en plus de ça vénus ma foi vous envoie des rayons assez positif elle est en en harmonie avec uranus dont vous allez certainement faire des rencontres intéressantes troisième décan alors il ya une dissonance entre mars en taureau et saturn en verso bon je suis pas sûr que vous en ayez de d'importants échos mars étant dans votre secteur financier on peut se demander si vous n'allez pas vous freiner sur les dépenses qui sont liées aux vacances ou alors si vous n'avez n'allez pas resserrer un petit peu votre budget de manière à disposer de fonds à la rentrée parce que vous en aurez besoin d'une manière ou d'une autre en tout cas il ya un léger frein dans un domaine qui n'est pas vraiment essentiel samedi une bonne journée si vous voulez pour pour vous déplacer on est vraiment dans le chassé croisé comme disent les les journalistes entre les juillettistes et les aoutiens peut-être que vous en ferait partie en tout cas c'est ce que nous indique le la conjoncture nous dit qu'il ya du mouvement scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure entre en vierge et franchement bon elle est très rapide je vous le cache pas mais elle est bien placée pour vous faire des relations pour discuter aussi échanger avec des amis alors peut-être vous allez partir en vacances avec des amis c'est possible ou que vous allez vous retrouver en groupe mais un groupe avec lequel vous avez des centres d'intérêts en commun et bon peut-être vous allez partir ensemble pour quelques jours en tout cas bon malheureusement c'est trop rapide mais vous serez satisfait de cette conjoncture deuxième des camps vous aussi vous serez satisfait de la conjoncture grâce à l'association entre vénus et uranus alors vénus en cancer est en très bon aspect avec vous elle ouvre votre coeur et elle fait plus de place à ceux que vous aimez alors que uranus est opposé à votre à votre deuxième des camps donc si vous voulez il ya à la fois le côté il faut que je change ma manière d'aimer ma manière d'être et quelqu'un qui peut vous intéresser faire battre votre coeur un petit peu plus vite troisième des camps bon vous serez certainement sensible à la dissonance de mars et duranus mars et tueurne pardon plus sensible en tout cas que d'autres étant donné que saturn est déjà en mauvais aspect avec vous alors il est possible que vous sentiez coincé alors vous ne pouvez pas partir en vacances vous voyez les autres partir et vous vous ne pouvez pas partir pour x raisons vous avez mal quelque part il peut y avoir de la souffrance ou physique ou psychologique évidemment ça va pas durer très longtemps à mars ne fait pas de ne s'arrête pas donc c'est l'affaire de quelques jours mais bon moi on n'aime pas ça lundi avec la lune de la vierge et bien elle préfigure l'entrée de mercure dans ce même signe et donc vous serez en en relation avec vos amis mais pas forcément en relation réelle sera dans votre tête vous allez y penser et peut-être tirer des plans sur la comète sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps votre planète maîtresse jupiter entame une rétrogradation cette semaine elle vous a certainement été favorable depuis le mois de mai il ya peut-être eu des propositions des réussites 1 vous avez peut-être passé un examen avec succès bon enfin bref elle est dans un secteur vraiment très positif le fait qu'elle rétrograde ne vous enlève absolument pas vos chances simplement ça va les retarder ou alors vous allez comment dire élaborer des choses dans votre tête que vous pourrez mettre en application en temps voulu deuxième des camps le soleil vous envoie de bons aspects depuis votre secteur des voyages alors on ne peut qu'en déduire que le voyage est là et effectivement on est à une période où on peut partir ou rentrer mais en tout cas on bouge donc c'est plutôt une bonne une bonne configuration parce que quoi qu'il en soit vous aimez voyager voire du paysage vous changer d'horizon même si c'est pour rentrer de vacances parce que vous y étiez pendant le mois de juillet troisième des camps alors bon vous il ya une dissonance entre mars et saturne ce ne sont pas des ça se passe pas dans des signes vraiment comment dire dans des signes angulaires vous savez les plus marquants mars est dans le secteur du travail de la vie quotidienne saturn est dans celui des échanges alors peut-être que vous allez avoir du mal à vous faire entendre de vos proches ou de personnes avec qui vous travaillez si vous êtes au boulot un il est possible que soit un collègue soit un employé vous fasse la tronche ou vous créez du souci mercredi la lune occupera le signe de la balance donc c'est un signe qui parle de projet alors certainement vous anticiperez votre départ vous pourrez peut-être faire vos valises quoique je pense que le sagittaire fait ses valises au dernier moment un que je suis pas sûr que vous les prépariez longtemps à l'avance capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien mercure rentre en vierge un c'est un signe qui est très en harmonie avec le vôtre il représente vraiment votre la puissance de votre pensée de votre intellect votre curiosité votre sens critique et tout ça est très développé un chez vous et donc avec ce mercure en vierge rien ne vous échappera rien ne à aucun petit défaut des situations des autres vous verrez tout deuxième décan bon vénus et et face à vous un alors ce n'est pas une mauvaise opposition au contraire ça vous permet de faire du charme ou sensibles au charme de quelqu'un et justement elle est elle va être en bon aspect avec uranus donc quelqu'un de nouveau qui peut faire son entrée dans votre vie à moins que vous ne viviez un retour de flammes avec votre partenaire qui serait dû à un départ en vacances c'est nouveau on arrive dans un nouveau lieu bon ça change l'ambiance et ça change aussi le rapport avec l'autre troisième décan mars est en dissonance avec saturne votre planète maîtresse donc j'ai peur que vous soyez un petit peu comment dire mais pas trop envie d'agir de bouger un vous aurez peut-être un côté un côté un petit peu casanier avec cette cette conjoncture bon mars est en bon aspect avec vous un alors il est coincé par saturne tout simplement je pense que vous aurez pas tellement envie de bouger ou ou de faire bouger les autres vous peut-être c'est juste un besoin de vous reposer dimanche la lune occupera la vierge elle va passer sur mercure donc forcément ce sera une bonne journée pour vous exprimer et pour dire ce que vous avez sur le coeur ou pour faire des petites critiques que vous aviez retenu jusque là mais dimanche vous sentirez que l'ambiance est propice verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bon mercure rentre en vierge c'est un secteur comment dire secteur 8 il est toujours difficile à interpréter parce que c'est un secteur qui parle de plusieurs choses et surtout du doute du manque de confiance du de nos côtés un peu parano à qu'on a tous donc il y aura quelqu'un dans votre environnement que vous regarderez un petit peu de travers que vous trouverez pas net dans sa façon d'être avec vous mais bon n'en faites pas trois tonnes non plus un deuxième décor le soleil est face à vous un depuis le lion donc les les rapports avec les autres les contrats les accords les désaccords les associations tout ça va être au premier plan pendant deux trois jours ça ne dure pas plus longtemps que ça bon et seul uranus pourrait jouer un rôle négatif mais elle est vraiment à la fin du décan donc je pense que ceux du début de début février par exemple ne seront pas impactés par la future dissonance du soleil et d'uranus et que bon il ya vraiment des pourparlers pour un contrat troisième des camps compliqués il y a une dissonance entre mars et saturne qui est dans votre décan donc vous ne vous sentirez pas au mieux de votre forme un mieux vaut prévenir que guérir donc essayer de vous reposer un au maximum ne fait pas d'efforts de toute façon je pense que vous aurez du mal à faire des efforts et bon attention aussi si vous vous déménagez si vous faites du sport de la randonnée des choses comme ça attention à ne pas vous faire mal vous pourriez une question osseuse ou de ligaments pourrait vous perturber mardi la lune occupera votre ami balance donc vous aurez la tête ailleurs peut-être déjà en vacances ou déjà de retour chez vous en tout cas bon attention à la marche si vous avez la tête ailleurs vous serez un petit peu distrait poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure entame une opposition avec vous alors ce n'est pas une mauvaise opposition puisque mercure n'est pas une mauvaise planète et en plus de ça ça va pas durer un mercure est très rapide donc il peut y avoir une proposition une discussion un accord trouvé signé parfois même un engagement qui se qui se prend tout ça étant évidemment dans un registre très positif étant donné que mercure ne fait aucun aspect dans le premier des camps de la vierge il n'en sera autrement pour les autres des camps deuxième des camps bien cette semaine vénus vénus est très bien placée elle est en cancer et elle est fait un bon aspect qu'uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous donc vous pouvez faire des rencontres un vous pouvez ça veut pas dire que ça va aboutir à une histoire d'amour mais bon mieux vaut faire des rencontres que si vous cherchez quelqu'un un donc garder l'esprit ouvert le sourire aux lèvres et vous allez faire des rencontres ma foi un petit peu original un des personnalités parfois un peu spéciale étant donné qu'uranus est et est relié à vénus donc il ya forcément quelque chose de bizarre troisième des camps je pense pas que vous y serez très sensible mais il ya une dissonance entre mars et saturn qui est du genre quand même à ralentir un peu tout tout ce qu'on entreprend avec mars on est dans l'esprit d'entreprise dans la volonté de faire d'agir et bon le fait que saturn soit en dissonance avec elle et ben ça va vous freiner mais bon je pense pas vraiment que vous en souffrir et un ce sera juste quelque chose que vous constaterez finalement et mars étant dans votre secteur 3 il est possible que vous n'ayez pas de nouvelles de quelqu'un dont justement vous attendiez un d'avoir un coup de fil mais elle quelque chose vendredi avec la lune en scorpion ce sera le grand départ probablement c'est votre secteur de voyage donc il n'y a pas de raison de penser que vous n'allez pas voyager dans un sens ou dans l'autre ou alors dans votre tête bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps jupiter qui vous a certainement quand même fait développer vous développer professionnellement ou vous développer physiquement aussi enfin bref il ya une expansion toujours avec jupiter et il se trouve que elle rétrograde à partir de cette semaine ça ne veut pas dire que les chances que vous avez peut-être eu à saisir parce que c'est quand même une position assez chanceuse de jupiter ça ne veut pas dire que vous allez les perdre c'est pas ça du tout mais simplement peut-être que va y avoir une période de réflexion de mise au point de quelque chose ou de préparation un tant que la planète sera rétrograde deuxième décan de bons aspects du soleil ça fait jamais de mal vous allez rayonner briller être le centre de l'attention alors vous ferez certainement ce qu'il faut pour mais en tout cas vous atteindrez votre objectif puisque on vous regardera votre séduction un fraçon petit effet ça marchera vous pourrez conclure si vous le voulez en tout cas vous avez tous les atouts dans votre manche 1 avec ce soleil qui est quand même extrêmement bien placé comme tous les ans d'ailleurs un troisième décan alors c'est un peu moins facile pour vous parce que votre planète maîtresse mars qui est en taureau bien forme une dissonance avec saturne alors où c'est quelque chose de général pour tout le monde il ya un ralentissement il ya des des problèmes bon de circulation étant donné qu'on va avoir le chassez croisé vous pouvez passer des heures par exemple sur la route tout comme vous pouvez vous sentir freiner sur le plan financier parce que vous voulez peut-être acheter quelque chose et ben vous n'avez pas les moyens vous pouvez pas en tout cas vous pouvez pas dépenser un sous cette conjoncture samedi sera une journée idéale pour vous déplacer pour voyager pour faire vos valises enfin voilà vous serez dans l'esprit vacances étant donné que la lune va rentrer en sagittaire et que c'est votre secteur des voyages et des vacances taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette semaine premier décan mercure rentre en vierge et va se trouver donc pendant quelques jours en bon aspect avec vous c'est très rapide donc ça peut correspondre à un petit déplacement à une démarche un contact avec quelqu'un vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup avec qui vous avez peut-être un projet pour les vacances en tout cas bon ce mercure même rapide vous apportera vous permettra de vous sentir branché sur une personne avec qui vous voulez être branché deuxième décan nous avons un bon aspect entre vénus et uranus qui est excellent pour vous les deux planètes sont en bon aspect avec votre décan donc très probablement vous allez faire des rencontres il va y avoir de la nouveauté un petit peu plus de piment si vous êtes en couple vous allez peut-être trouver des nouveaux jeux auxquels vous a donné parce que c'est les vacances mais bon si vous êtes célibataire c'est sûr que sortez sortez surtout de votre routine sortez de votre zone de confort et vous pourrez faire des rencontres intéressantes troisième décan bon malheureusement nous avons une dissonance entre mars qui est chez vous et saturne qui est en verso donc bon soit vous avez mal quelque part et vraiment c'est un petit peu dur mais bon mars ne s'arrête pas donc c'est l'affaire de quelques jours soit vous avez envie d'agir de d'entreprendre quelque chose mais il ya un frein quelque part ça peut être un retard un tout simplement donc bon ne prenez pas c'est cet aspect au pied de la lettre il agira différemment pour chacun dimanche avec la lune en vierge qui va passer sur mercure peut-être que c'est ce jour là que vous pourrez vous déplacer que vous aurez des nouvelles de quelqu'un à qui vous tenez qui est important dans votre vie enfin bref sera une bonne journée pour les échanges la communication et tout ce qui est de nature mercurienne j'ai mot et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan jupiter a été bonne bon prince jusqu'à présent depuis le mois de mai il ya des projets dans l'air des nouvelles relations des amitiés qui se nous et vraiment bon à part le fait que certains projets peuvent être utopique il ya vraiment de la matière et vous avez l'impression de de progresser toutefois bon jupiter rétrograde là va être rétrograde un certain temps donc ce n'est pas que bon les opportunités vont soudain que tout va s'effondrer non simplement il va falloir peut-être il ya un délai de concrétisation de réalisation de ce que vous voulez faire c'est je veux dire ça me semble assez logique deuxième décan pour vous il ya le soleil en lyon c'est déjà une bonne chose dans la mesure où il vous permet d'être totalement vous même c'est à dire cet être de communication qu'on connaît qui a de l'humour qui a un sens critique assez développé qui est très taquin qui aime faire des blagues donc on peut penser que vous serez en vacances dans la mesure où vous vous laisserez aller vraiment à votre nature et que parfois cette nature elle elle plaira apparemment vous n'y a pas de il ya aucune dissonance pour vous arrêter troisième décan il ya une dissonance entre mars et saturne mais je pense pas qu'elle vous fera vraiment de l'effet dans la mesure où mars est dans votre secteur 12 saturn est en bon aspect avec vous peut-être autour de vous que vous constaterez peut-être vous aurez une mauvaise météo ou que bon certaines personnes qui devaient venir vous rendre visite ne peuvent pas se déplacer voyez c'est des petits inconvénients mais vraiment rien rien qui doivent vous mettre de mauvaise humeur où vous gâchez vos vacances mercredi avec la lune en balance vous serez en veine de séduction 1 vous aurez le sentiment de plaire à quelqu'un et bon laissez-vous aller un fait du charme n'hésitez pas de toute façon vous ne prendrez pas de tôle comme on dit cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien mercure entame un bon aspect avec vous très rapide malheureusement mais il va doper un tout ce qui est du domaine de la communication des échanges si vous êtes encore au travail par exemple vous ferez des bonnes ventes vous aurez des dossiers intéressants quoi que vous fassiez ce sera plus intéressant parce qu'avec mercure la curiosité est accentuée vous serez également plus curieux des autres de ceux qui vous entourent vous serez davantage à leur écoute et puis eux aussi ils seront à votre écoute deuxième décan vénus est chez vous et elle est en bon aspect avec uranus donc on peut se demander si vous n'allez pas un paf le coup de foudre un ça n'est pas exclu en tout cas un coup de coeur pour quelqu'un même si c'est très passager un ça vous fera du bien alors vénus en cancer elle est très imaginative un dans votre signe j'ai accentue un tout votre toute votre capacité imaginative donc attention à ne pas vous faire des films dans votre tête mais bon si vous vous en faites sachez que c'est un film parce que ça peut vous faire du bien aussi un troisième décan bon il ya une dissonance entre mars et saturne elle n'est pas franchement en relation avec vous un mars est en bon aspect avec avec le cancer avec votre décan simplement où il peut y avoir quelque chose qui ne se fait pas vous avez vous voulez concrétiser un projet mais quelque chose de pas très important et puis ça peut pas se faire maintenant mais ça pourra se faire plus tard il ya c'est juste à mon avis quelque chose qui est retardé et non pas annuler un donc vous faites pas trop de mourons vendredi vous avez une bonne lune en scorpion elle vous donne un charme très magnétique vous allez attirer un les autres parfois sans le vouloir et ça peut déclencher des jalousie un autour de vous attention j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vos abonnés alors on n'a pas de live là c'est le mois d'août on reprendra à la fin du mois au début septembre je sais plus et bon il ya en attendant vous pouvez aller sur 12 sur l'application 12.love et vous pouvez aussi consulter votre mensuel 1 du mois de mois d'août et puis enfin nos partenaires rtl avec le 32 10 et le site du figaro tv magazine 1 1 1 1 1 1 1 1 1